Sous-titres par Jean Laflute Très très belle statue. Sous-titrage ST' 501 ... Donc toutes ces céramiques qu'on voit sont toutes puniques d'origine. Elles sont de la région du Sahel, sur la côte. On a des amphores, on a des assiettes, il y a un peu de tout. Alors ici, c'est des sanctuaires puniques. Alors il y a des traces de la région de Madia, elles viennent tous de là. Alors la première, elle venait de la région de Bir, telle ça, 9 km. Plus d'estelles, quoi. Elles sont vraiment belles. Alors ici, on a des lampes. On les utilise pour l'éclairage et pour les rites funéraires. Donc ici, c'est des chrétiennes du IVe au Ve siècle après Jésus-Christ. Alors avec ces petites lampes chrétiennes, là, on est du Ve au VIIe siècle après Jésus-Christ. Pour la céramique romaine. Très belle pièce. Alors ça, c'est des amphores de la région de Madia. Alors ici, on est sortis du champ romain. On est dans l'édification de Madia à l'époque du calife Fatimid. On est dans l'édification de la région de Madia. «Wennir » «Wennir » «Wennir » «Wennir » Donc tout ça c'est des céramiques à reflets métalliques, donc il y a des lapins, des oiseaux, c'est de l'Egypte du 11ème siècle après Jésus-Christ quoi. Très beau coffrage, très beau coffret pardon. Sous-titrage ST' 501 Donc là on nous présente des tenues de cérémonie d'origine de Mahdiya du 19ème siècle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Ca c'est le trésor de Rougat. 268 monnaie d'or d'époque byzantine. Ils ont été découverts dans une ruine du forum romain, près d'Eljami. Elles sont vraiment belles, bien conservées et tout. Ici, on a des parchemins de Ifriqia, qu'on utilise pour l'écriture sur les peaux de chèvres. Des bijoux tunisiens. Très, très beaux bijoux.